bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons voir les temps du récit avant de passer pour expliquer cette leçon si vous hésitez marcher pour la première fois priez de vous abonner et d'effectuer l'alerte de notification pour recevoir toutes mes vidéos salam alaykou marahmatullah m'arrêtez que vous faites une vidéo je vais vous raconter les temps du récit avant de vous raconter cette vidéo, vous pouvez vous raconter la première fois que vous vous racontez sur le canal d'il y a la première fois que vous vous racontez sur le site et que vous vous racontez sur le site vous racontez cette vidéo vous racontez ce que vous racontez parce que vous vous racontez sur le site de l'Afrique donc quels sont les temps du récit donc la question dont nous avons fait est la question dont nous allons faire les temps du récit donc quand on dit les temps du récit on est en train d'être mal parfaite ou on est en train de passer simple quand on s'aimlin parfaite ou on a train d'être mal parfaite Donc qu'est-ce qui est là-dedans de la C'est ce qui va vous montrer dans cette vidéo. Donc je vais vous laisser le vidéo donc, pour que vous puissions vous abonner avec ce qu'il est en face, et vous pourrez vous abonner la vidéo. Donc, ce qui est à dire, est-ce que vous avez des n'exprimes dans ce qu'il est en face de la vidéo. Donc, vous pouvez vous abonner à la vidéo. Donc, quand on emploie l'imparfait Donc, le sœur que je vais vous décrire Est-ce que tu peux utiliser l'imparfait Donc, on emploie l'imparfait Pour que tu peux utiliser l'imparfait Pour que la première chose Décrit Pour que tu peux en évoquer Donc, tu peux en évoquer un autre Tu peux en évoquer un autre Tu peux en évoquer un autre Tu peux en évoquer l'imparfait Donc, exemple Mon frère avait les cheveux noirs Donc, on emploie l'imparfait Mon frère Avoir l'imparfait Les cheveux chars Les cheveux noirs Donc, on emploie l'imparfait Donc, on emploie l'imparfait D'accord Deuxième valeur temporelle C'est pour exprimer Une action durative On peut exprimer une action durative C'est l'action qui dure longtemps dans le passé C'est l'action qui dure C'est l'imparfait Par exemple C'est l'imparfait Troisième valeur temporelle C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait Donc, on va voir un exemple Il était triste C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait Il y a deux actions qui se passent en même temps Il y a deux actions qui se passent en même temps Il y a deux actions qui se passent en même temps C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait Donc, c'est une action répétitive C'est une action qui se répète C'est l'action qui se passent en même temps C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait Exemple C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait Ce sont des moyens A savoir Que vous avez l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait C'est l'imparfait Comment conjuguer les verbes A l'imparfait D'abord, nous avons une question C'est l'imparfait Soit les verbes du premier groupe Soit les verbes du deuxième groupe Soit les verbes du troisième groupe Comme vous voyez ici Vous avez un tableau qui contient les trois verbes D'accord ? Le verbe du premier groupe Le verbe du deuxième groupe Et le verbe du troisième groupe Donc on commence par les verbes du premier groupe On commence par les verbes du premier groupe Donc comme vous le savez Les verbes du premier groupe se terminent par ER Les verbes du premier groupe Le premier groupe Qui s'est lié par ER Mais on commence par le verbe Et on commence par le premier groupe Et on commence par les verbes du premier groupe Et on commence par les verbes du premier groupe He les verbes du premier groupe Et on commence par les verbes du premier groupe Donc ces verbes du premier groupe Donc les verbes du premier groupe Do three Et on commence par l'wn par le deuxième groupe Let needing par le deuxième groupe il est cool il est que je vois est et tu vas voir je vois il est ce qui va faire au premier je finisse a e s tu finisse a e s tu finisse a e t non finisse a e o et et finisse a e o et donc ici, sur le résultat l'afraile de la troisième on n'a pas eu t'apporte mais pas que je t'apporte A bon dire, il faut savoir l'ordre du troisième groupe Si tu es l'entreprise, tu peux s'y mettre dans un verbe Qui n'est pas à dire troisième groupe Quelle est le cas ? C'est la lettre. Elle est cachée dans le troisième groupe Elle va s'y mettre en place Une fois qu'on s'y met dans l'entreprise On s'y met. On s'y met. On s'y met. C'est une pause. Donc, si tu es mettre avec nous On s'y met. On s'y met. ce que tu dis ? Tu te dis ONS Que le radicale est l'un C'est ce qui est le qui est le de l'un C'est ce qui est le Tu vends Il vendez Nous vendions Vous vendez Il vendez Nous vendez C'est comme ce qui est le cas Les premiers Deuxième ou troisième Cours Maintenant, on va passer Le passé Quand on a passé le passé Il faut que nous faisons Le passé AXION TOGET On employe le passage simple que l'onpalise a fait un valor temporaire exprime une action SOUDAN Et c'est le cas de l'action SOUDAN action satan est un cas de l'action un exemple SOUDAN Ce n'est-ce que est SOUDAN ? ? un valeur ? Et ça ne tient pas c'est ce qu'on a jamais Donc ce n'est une action SOUDAN afin de recevoir que l'action SOUDAN Donc ici on se trouve SOUDAN SOUDAN Monde CTOTACOUB plus que moi, il y a des indicateurs ou des indices qui viennent avec l'action soudaine deuxième valeur temporelle, c'est pour exprimer une action brève action brève, c'est l'action durative, c'est l'amparf donc l'action durative, c'est une action qui dure longtemps donc action brève, c'est une action qui ne dure pas longtemps c'est-à-dire c'est une action brève, c'est-à-dire c'est une action brève par exemple, elle a perçu un oiseau rare par exemple, il n'a pas vu la voie de l'aspect, il y a un oiseau rare par exemple, il y a un oiseau rare, c'est une «chave » dynamique où pas seulement ça veut dire c'est comme quoi, cela n'est pas facile troisième valeur temporelle, c'est facile donc c'est ce qui j'ai eu mentionné, c'est une personne qui dit quelque chose donc ici et exprimer une action successiv action successiv est une action c'est d'être plus enthousie, une action. c'est plus amplee de la action, une juge, trois ou quatre c'est l'action successive par exemple il ramassa sa valise l'action l'oula il ramassa sa valise l'fail l'oula nous salue et se dirige vers l'agra et se dirige vers l'agra il y a 3 donc la valeur temporelle c'est l'action successive il y a de 1 comment conjuger vers l'opassisme au réflexion vers l'année d'âme comment est-ce qu'il y a la plus sur le vers l'opassisme vers l'impakfet il y a la plus vers l'adaptisme vers l'épakfet il y a beaucoup donc j'ai le même verbe que nous avons vu avec l'imparfait ici le verbe fermé et ici nous avons le verbe finir donc j'ajoute les terminaisons donc j'ai fermé à i tu fermas à s il elle ferma à nous fermâmes vous fermâtes ils fermèrent donc ce sont les terminaisons du verbe du premier groupe au passé simple nous avons vu l'afraël qui s'allait avec l'imparfait nous avons vu l'imparfait qui s'allait avec l'imparfait donc nous avons vu l'imparfait qui s'allait avec l'imparfait et nous ajoutons les terminaisons je finis is tu finis is il finit it nous finim imes il finit ites il finir ir ente donc ici vous avez des exemples bien sûr du verbe troisième groupe nous avons une amélioration de l'afraël qui s'allait avec l'imparfait et il faut pas si simple donc le verbe du troisième groupe dans le domaine qui s'allait les terminaisons différentes il faut pas si simple dans le domaine qui s'allait avec l'imparfait il faut reprendre ,comprendre, apprendre d'accord mettre aussi donc nous avons vu ces terminaisons en place d'en, 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 d'en et nous avons vu ces terminaisons est je prie tu prie et prie et ne prie vous prie et prie donc il y a le verre courir il y a le verre du 2ème groupe c'est un verre du 3ème groupe donc il y a les terminaisons ou les terminaisons j'ai couru US tu couru US il couru UT nous couru US vous couru UTES ils courure RENT donc pour la terminaisons il y a U R E N T donc il y a le verre il y a le verre revenir 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 tenir retenir sevenir il y a le verre 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 ce que tu disais onir revenir 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 ce que tu disais c'est la terminaison je van INS tu van INS il van INT ne van INMES il 20 il 20 il 20 i-n-t-e-s il 20 il 20 il 20 il 20 On va passer maintenant pour pratiquer ce que nous avons vu dans cette leçon Donc en faisant bien sûr cet exercice numéro 1 Mais les verbes entre parenthèses en imparfaits précisent les valeurs temporelles exprimées Donc ici je vais vous demander à vous parler Je vais vous demander à vous parler de la faille ou de la valeur temporelle On va parler de la faille, il y a deux questions en deux On va parler de la faille et de la valeur temporelle Donc l'exercice est ce que vous avez dit, essayez de l'écrire Donc comment vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu le vidéo, vous avez vu le réveil Et essayez de répondre et de voir si vous n'avez pas vu le réveil Correction de l'exercice numéro 1 Je vous ai dit que vous avez vu le réveil Première phrase, chaque soir nous marchons Donc ici le verbe marcher, il va nous donner une fois Donc comment vous avez vu, afin que vous avez vu cette jumele, vous avez vu la faille Donc nous avons vu la faille, comment nous avons vu la faille Et là c'est une jumeleur, il ne peut pas avoir vu la faille Deuxième phrase Mon frère semble heureux, le frère qui est proche Il va nous donner une fois Donc ici le frère qui est proche, pourquoi ? Non, il va nous donner une fois Mon frère, il va nous donner une fois Il, quand vous voyez le, la, mon, ma, etc. Il va nous donner une fois Il est singulé Il veut dire que c'est un verbe qui veut dire qu'il est singulier Donc il veut dire qu'il est heureux Il veut dire qu'il est heureux Il veut dire qu'il veut dire un sentiment exprimer un sentiment c'est la valeur temporelle exprimée Troisième valeur temporelle Pendant que Il veut dire qu'il veut dire pendant que Je choisissais Parce que c'est un verbe de deuxième groupe Choisissez un pantalon Mon père discutait Donc il remplace le pronom il Discuter qu'il a été Verbe du premier groupe avec le marchand Donc il veut dire qu'il veut dire Pendant que Automatiquement nous avons la simultanité Il parlait gentiment Donc Il parlait gentiment Le verbe parler Donc pour la valeur temporelle Ici vous avez la description Dernière phrase Nous vivions en Arabe Cela fait 20 ans Nous vivons en Arabe Cela fait 20 ans Donc le verbe Vivre C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe Donc la valeur temporelle C'est une action durative C'est un verbe C'est un verbe Dernière phrase C'est un verbe Mais on va utiliser On va utiliser Il y aura un verbe Donc voilà l'exercice C'est un verbe C'est un verbe Donc c'est une action soudaine pour la valeur temporelle exprimée. Deuxième phrase. Voir. 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 en ce moment, il y a 5 secondes, il faut dire, pourquoi ? pour le C en ce moment, il faut faire un autre J, E, R J, E, R il faut dire que R pour le C donc on commence à nous réchauffer donc maintenant, on a une action j'ai une action, donc c'est une action bien sûr, sont des actions successives, c'est la valeur à l'exprimer dans cette phrase donc, j'espère que vous avez vu un autre vidéo, à bientôt !